et salut à tous et à tous si c'est super qu'un c'est opi assaï on se retrouve pour l'épisode numéro le 37 de farion mais mirouz voilà c'est 38 je sais plus je crois que c'est 38 mais qu'à jour dans ces numéros d'épisode c'est bien donc comme vous l'avez vu la 2.0 une invocation gratuite encore cinq jours ok et il ya de nouveaux trucs comme vous pouvez voir c'est la 2.0 incroyable 2.0.0 plutôt donc nouveauté il ya des pendentifs bizarre isotérique qui sont apparus et que déjà tu as directement ça oui d'accord vous voyez on a tout à dire être des infos c'est c'est génial par contre tu vas m'expliquer ce que c'est que ça c'est truc de verre qui passe et c'est une nouveauté événement de soutien de la forge sacrée événement d'invocation du héros légendaire from 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 la princesse glaciale recruté from dans un événement d'invocation du héros cet événement vous permettra également de recruter des héros spécial 5 étoiles auto et d'apparition de l'unité il ya les bénédictions qui apparaît justement des descriptions techniques d'armes des quêtes pour l'atelier et la lancement de la 2.0 une orbe on dit un homme et là c'est du 2 donc c'est trois orbes données à moi mais c'est quoi sa saison de l'eau et de la terre les alliés ont reçu la bénédiction de l'eau tiendront un boost et qu'un légendaire qui est et l'eau rouge ça doit de la terre c'est deux des deux d'accord nouveauté les bénédictions oula la tourment de défis quotidien la saut de print la flamme l'atelier waouh chapitre 2 anne chap 2 de livres actes 1 il ya déjà il ya deux chapitres ok wa des trucs oui ça c'est les c'est un truc rajouter vaincre des ennemis avec vorm moi d'amener la première strate avec vorm la 3 la 5 la 9 et la 10 wa grande bataille on ça c'est ce qu'on est déjà wa la moyenne gagné bon quand vous l'avez vu un j'ai wa maintenant tu gagne des des j'blinks l'année les j'blinks la preuve ok non là c'est tout c'est comme d'hab ok bon bon ben voilà 87 ans vous pouvez le voir c'est pas vraiment 87 un jour ils ont mis eux voilà 2.0 elle est trop classe 10 pièces 2500 plumes 1800 plus parce que je passe et 4 ordres donc ça fait 91 on va on va se régaler bon ça là j'ai rien eu parce que je l'ai pas fait parce que je trouve ça pas intéressant les maps c'est fait y'a plus rien et on gagne maintenant du j'blink ah oui on gagne du j'blink maintenant donc ça voit oui j'appelle ça du j'blink je sais pas comment on appelle ça donc j'ai pas encore le truc parce que j'ai pas fait l'entracte c'est bien ça la bénédiction la bénédiction je sais pas ce qu'on en a comment on les a les bénédictions faisant je ne sais quoi je ne sais pas la tourmente on fera un peu tourmente parce que vous voyez j'ai presque vas-y on va commencer par ça même pas de l'histoire ne vous inquiétez pas ça va super vite j'ai enlevé les animations pour pour ça parce que ça va plus vite je les remettrai pour la vidéo pour la vidéo mais c'est la vidéo mais je voulais remettrai pour la bref vous m'avez compris je les remettrai pour pour la map on va dire pour les maps pour ça pas besoin voilà c'est trivial c'est easy ça va facilement comme ça on gagne du j'blink alors ça je le ça c'est vrai que je l'ai pas dit c'est pour la forge c'est pour l'atelier des armes maintenant les armes se s'améliore c'est qui qui peut aller là c'est je sais pas si je vous l'avais déjà montré cette tourmente j'ai des doutes bon elle va lui faire repli à l'infini du cul voilà voilà j'ai dit ça allait super vite en deux deux c'est réglé les trucs les le bordel moi vous l'avez vu j'étais à près 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 aux 60 cas pour ça que je le fais un ça au moins c'est fait et bah oui les invoques là avoir 100 ans je crois que j'ai jamais eu 100 or mais en vidéo ce sera une bonne occasion de vous le montrer à j'ai obtenu 5 pierre du j'blink rien de bien dangereux j'attends vraiment de voir de quoi il capa de viande parce que j'espère qu'elle est que le perso est fort ça se trouve le perso est nul mais il nul sur 20 je ne sais pas je ne suis pas spoilé les stats de viande je ne sais pas s'ils sont connus je ne sais pas si ces stats sont neutres aussi je ne sais rien et là c'est la dernière map donc oui le méchant de cette tourment bas le méchant le boss qu'on a fond tout le temps c'est c'est ike bref ike roderick qui casse un peu les couilles bon là ensuite c'est pas très dur faut faire juste attention avec les unités soit bien placé et voilà c'est réglé j'ai réglé ça mais en même pas trois minutes vous voyez à quel point c'est c'est facile je fais ça on espère un chemin passant en mode vas-y je suis quelqu'un de pété voilà 1600 et trois ans en plus on prend le stuff gagné et on réfère l'histoire parce que 94 on va pas se cacher ça va voquer en masse donc quoi que j'essaie de garder une certaine stabilité au niveau de mes orbes histoire de pas que j'ai il m'en manque trop oui oui donc je l'ai déjà dit à ce qu'il allait arriver dans ces dans ce truc bas les persos qui vont être rajouté la flamme mais d'abord au livre 1 il y a un truc qui s'appelle le rituel des lames à faire niveau 29 que j'ai pas ge au niveau 29 bon allez go pour un orbe l'entracte 1 arcanum arcanum qui est doux bonjour bonsoir plutôt moi et bonjour bonsoir pardonnez moi cette intrusion j'utilise un rituel spécial pour vous parler pendant votre sommeil en blais mustel vous ont entraîné dans le chaos de la guerre mustel c'est la première fois que j'entends ce mot de ce pays je ferai tout mon possible pour vous aider de quelques manières que je sais que ce soit mais où sont mes manières je ne suis même pas présenté je suis gun tra première princesse de nifle monde des glaces connaissez-vous ma soeur cadet d'hormes son âme est pure mais la tendance à se tourmenter pour la moindre des choses mais je mets le gars je ne suis pas venu vous parler de ma soeur j'ai des informations qui vous seront utiles dans l'ouest d'as qui se trouve le sanctuaire du rituel de l'éveil en allant encore plus à l'ouest aïe on va peut-être avoir une carte allons-y à notre centre char plus à l'ouest comme l'avait dit prédit arcanum et dire que nous ayons tous de son existence c'est incroyable est ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas arcanum beaucoup de choses restons prudents n'oublions pas que nous tenons nos informations d'une voix dans un rêve il est possible qu'il s'agit d'un piège restez sur regarde allons-y alors il y a l'île 2 il y a c'est l'if il y a julia il y a elliwood avec sa la durandale ardente maintenant durant il à la durandale pt ça va pas changer que le perso est moyen je peux pas trop faire avancer mes deux unités bleu rouge 0 à mes sa courais à l'épéter c'est une tueur de mages putain mais les bouts et ligue elle dit gagne par contre ça pour arden c'est pas mauvais car le liwood qui va frapper une de ses potentiels femmes et sakura qui finit derrière sakura l'une des meilleures unités incolores je pense même bah si olivia n'existe pas un perfonique arrière et olivia n'existe pas sakura aurait été la meilleure lanceur de dague parce que bah elle tue facilement tous les mages elle tombe facilement les mages ton seul problème c'est c'est la présence de l'inn ce senture ressemble à celui que nous avons déjà exploré nous avons déjà c'est un le fond on dirait bien et regarder un bloc de pierre comme la dernière fois il est tout à toi cher alphonse je ne suis pas traducteur charaine enfin je peux faire ce que je peux pour déchiffrer le texte ce rituel de rester secret et ses paroles ne doivent pas tout répéter céline renferme un fragment du rituel du secret du rituel de l'éveil d'emblas un test qui promène l'empire d'emblas comment a-t-il pu se retrouver ici comme une pierre affûté une lame ses mots s'améliorent les armes et les tomes ce pouvoir ferait reculer une armée de dix mille hommes mais il doit rester scellé quand la prédiction se réalisera et que les flammes s'enregistreront le sceau sera brevet ensuite il y a une situation pour réaliser le rituel je vois que faire à présent commandant ce pouvoir a été créé pour nos ennemis mais si nous l'utilisons à bon escient il nous sera très utile je pense que nous ferait devrions rentrer au château et voir ce que nous pouvons faire de ces informations un orbe et un nouveau mode de difficulté et l'atelier est dispo va nous voir qui c'est que je peux améliorer c'est ça alors améliorer vos armes vous pouvez améliorer vos armes pour les rendre plus puissantes pour ce faire vous avez besoin de pierre d'amélioration de médaille de la reine tenue dans la reine comme son nom indique l'amélioration c'est des rosées divines non des bouchées peut être créé à partir de dans l'atelier ah d'accord par exemple ninian c'est un c'est une espérance ninian peut avoir le le truc lumineux mais elle a pas 300 j'ai pas de voir c'est c'est un peu gourmand ouais d'accord c'est c'est pété un par exemple la bol gané ça passerait à 15 c'est vrai que sa rome ça me nouveau un nouvel il est un nouveau style de jeu alors au clair qu'est ce qu'on peut faire au clair 18 en mode on s'en bat les couilles moi c'était assez pété un parce qu'elle m'en prend moins un tu lui mets au clair bah tu lui mets arc l'unir plus un titania un moyen d'être une des unités les plus puissantes et plus plus 5 points de vie c'est pété plus 3 de vitesse elle n'en a pas vraiment besoin on passera à 43 bon plus simple de résistance à plus 4 de résistance ça pourrait pas être mauvais parce qu'elle a une mauvaise résistance plus 5 pv elle passerait à 45 ouais y'a moyen y'a moyen par exemple yumi fungin moins n'est pas réenti par les effets du terrain c'est vrai que yumi fungin n'est pas une arme très forte plus de pv plus soit résistance plus soit défense plus soit défense ce serait pas trop mauvais pour takumi si les pv n'utilisent à 50% plus elle peut se déplacer jusqu'à il peut se tp ça c'est très puissant c'est assez puissant assez c'est cela seulement que je peux améliorer les autres par exemple je peux pas améliorer c'est ok il ya que que je peux améliorer parce que c'est des niveaux à maintenant c'est pas ça va rien dire là je peux pas améliorer je peux pas améliorer bon ça c'est des niveaux par exemple le harpon marin qui peut passer en plus qui passe à 16 si l'unité à 100% de pv bon ça ça change rien ouais noewe plus 5 pv à noewe c'est très bon pour noewe parce que déjà le perso est très tanky donc en plus 5 pv ça c'est pt parce que noewe son problème elle a pas une bonne résistance alors ça encore plus bon après c'est que 12 elle gagne pas d'attaque mais elle gagne en défense et en pv alors là ça ça rend noewe mais totalement pt elle passe à 50 pv 34 de défense il n'y a rien qui va il n'y a rien qui peut la ouest quoi quoique si julia et d'herbreux avec leur magie et ça c'est je crois que ça c'est plus intéressant bon elle passe à 14 alors que naga de basse fait 14 bon ça change rien mais le bon le bonus qui apporte c'est pas trop dégueu julia moyen des plus puissants oh qu'est ce que je peux mettre encore en plus à ça c'est plus intéressant mais parce qu'elle gagne 2 pv bon les pv d'élise c'est pas c'est pas l'amour on va pas se le cacher qu'est ce qu'on peut mettre à à claire qui restera qui est mauvais quoi qu'il advienne qu'est ce que j'ai d'autre n'est fini avec sa lance meurtrière qu'est ce que peut faire plus 5 pv plus 2 d'attaque elle passe à 50 plus avec la furie ça passe 50 plus 5 pv 46 ça peut ça peut aider à n'est finis c'est pas ouf mais ça peut aider car elle tiens moi c'est vrai que j'ai carrel car elle car je peux pas savoir il est level 1 qui ou tiki brise pastèque 5 pv là son problème à tiki c'est qu'elle a pas une bonne vitesse ça a la défense à la rigueur ça va vitesse ça sert à rien d'augmenter sa vitesse donc ouais il ya de quoi faire bon il ya que il ya que deux persos qui est vraiment intéressant je peux faire ça aussi pour eldigan oh ça c'est pas mauvais hein parce que il gagne en fait encore une furie donc il passe plus trop plus trop encore à voir ce que ça donne sur eldigan ça en gros il a une double furie bah ça peut être dangereux dans le sens qu'il va perdre 12 pv par attaque donc c'est pas je dirais que c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf ouais bon sur takumi ça peut être sympa takumi il ya des trucs intéressants par exemple sur nous il s'est tellement craqué et sur l'inerva c'est assez gottière bon après j'aurais aimé que ça améliore c'est autre truc d'autres trucs on va continuer le livre 1 je pense qu'il ya un mode de difficile voilà niveau 34 j'ai pas de quête non il n'y a pas de quête dessus alors j'aurais pu continuer à prendre sa cour à sakura qui tue très bien les mages bon j'ai envie de te dire qu'en taline en taline je pense que tu peux te passer de sakura ça va être un long un long épisode les gens parce que bah parce que il ya beaucoup de choses à faire il ya le livre 1 le livre 2 je pense que je sais pas est ce qu'on fait deux chapitres aujourd'hui même je sais pas voyez là tu vois par exemple je ne sais pas si je peux si je peux je fais les deux épisodes si je fais deux épisodes ou un seul concernant le mode le livre 2 sachant qu'on va obtenir un perso et oui si je n'ai pas dit il ya la caserne a augmenté de 100 on passe à 300 ce qui est sympa parce que j'étais à peu près à 175 j'étais un petit peu en mode vite je dois choisir des personnes à sacrifier et malheureux et là bas j'aurais pas choisir ça va et le mort le dernier le mode difficile façon on a qui j'ai gagné deux élixirs c'est pas un problème je peux mais je peux faire ça ça tue pas mais ça fait un peu mal je pense pas je pense pas c'est bien ce que je pensais t'as son le but c'est de réussir je fais ça pour tu es le liwood derrière raynard tu m'éric tu étais vu c'est vrai que ça peut aider waouh il a oui c'est vrai maintenant c'est alors c'est dit va va monter cela dans la tier liste parce que maintenant il peut améliorer son épée il peut tanker désormais rayon art bon ça changera pas son problème de vitesse il est lent comme un poux mais ça peut être sympa sur lui au moins il va être un petit peu mieux un petit peu plus meilleur bon voilà le livre 1 il est fini j'ai pas fait les autres trucs il me reste les chapitres 10 11 12 13 à finir mais ça ça sera une pour une prochaine fois les level 1 j'ai pas une équipe level 10 genre non non genre on va se faire chier très bien genre genre je peux pas vous faire une petite équipe level 1 histoire qu'on rigole bah j'ai que carré j'ai josua j'ai double josua tiens on va tant que je le vois josua il a rafale c'est vrai que je pourrais conserver rafale mais non on va pas se cacher non il est ouf josua tiens j'ai trois magica de mathieu les mecs non donc à faire voilà j'en ai rien à foutre il a il a rafale j'aurais pu lui transmettre rafale mais tant pis il a abdulat abdulma voilà josua il gagne plus un de vitesse pourquoi pas bon on va pas l'entraîner qu'est ce que je fais est ce que je suis une équipe mais pourquoi je suis parti dans la tourmente il a envie de faire la tourmente à chaque fois l'habitude qu'est ce que je pourrais enlever j'ai une équipe 8 allez on va faire une équipe level 1 avec josua et là par contre ça va être compliqué avec qui d'autre j'ai deux sophia qui me servent à rien rodrick allez tiens rodrick ça fait un moment que je l'ai sans l'avoir entraîné une seule fois avec bah avec deux persos ça fait pas trop qui je pourrais prendre d'autres que je n'ai pas du tout entraîné arthur mais sans conviction et rebecca voilà bon c'est c'est le non conviction en fait je vais jamais entraîner carré ni tobin j'ai pas envie je les aime pas donc c'est ça rive le problème alors flamme éternelle qu'est ce que ça donne chapitre 1 acte 1 du livre 2 flamme éternelle ça rame à sa rame de base envie de te dire libéré délivré mais c'est ça en fait il ya non c'est si c'est ganon les mecs c'est cramé c'est ganon avec une cicatrice sur l'oeil c'est déjà là c'est que ça va c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti feuilleux l'emblème Heroes alerte générale nous sommes attaqués par l'espa non imprononçable l'empire d'ambla nous n'irons le messager n'est pas en état de parler son corps est couvert de brûlure dans ses souffrances il répète sans cesse la même chose les flammes les flammes nous devons aller voir ce qu'il se passe sans plus attendre en route putain la cinématique est très belle les cinématiques de fire emblem depuis awakening même j'ai envie de te dire depuis radiant dams et encore les cinématiques sont belles c'est incroyable que s'est-il passé ici cette région était célèbre pour sa campagne qui pourrait le croire maintenant merde nous emmenait ici quand nous étions enfants quel contraste avec mes souvenirs quelle cruauté Alphonse Charina attention l'ennemi est là et maintenant oui c'est marqué comme ça cavalier dragon hache c'est même plus je sais plus ce qu'ils étaient marqués avant c'était pas marqué ça bon c'est des maps level 1 je pense que prendre des niveaux 1 personne ne va m'en prendre rigueur on est maintenant qu'on ira loin Josué s'en bat les couilles en même temps c'est un level c'est un 5 étoiles contre un 3 étoiles ça doit être un coup de chance et Roderick gagne un level histoire que tu sers à quelque chose Roderick il est pas mauvais je sais pas je connais pas son place dans la tier list mais je crois que l'arme qu'il a en fait l'arme la lance enflammée elle est pétée Roderick aucun doute ces soldats combattent sous la bannière d'Ambla alors c'est l'empire d'Ambla qui est derrière tout ça je ne leur pardonnerai jamais cette phrase de Shonen pas si vite Charina regarde ces flammes elles ne s'éteignent pas elles ont le même l'air de devenir plus fort je n'ai jamais rien eu de tel de telles flammes pourraient faire bouillir une rivière en un instant des flammes éternelles indestructibles la prophétie mais est-ce seulement possible ? hein non ce n'est qu'un vieux livre rempli d'histoires dans rien que de vous de quoi parlez-vous ? il existe un livre de prophéties très enceintes il raconte la fin du monde ah merci la fin du monde vêtue de flammes il traverse les mers le feu éternel indestructible les arbres s'effrontent les montagnes prennent feu les mers c'est pas port les étoiles deviennent cendres et la lune chute du firmament le monde dévoré par les flammes se consomme se consomme tu veux dire que le monde va être détruit putain c'est toujours ça l'histoire en fait depuis bah depuis Wokenning bah Wokenning c'est un petit peu la fin du monde de savoir qui est notre véritable adversaire et bah oui c'est Billy tu le savais pas encore mais Billy nous a trahis level 2 wow level 2 wow la montagne les montagnes ont feu les montagnes ont feu ouais bah écoute on dirait que c'est le tuto putain mais mec j'ai joué je sais pas combien d'heures à ton jeu à un moment je pense qu'on va mettre les bon c'est bien pour quelqu'un qui débute là si quelqu'un veut reprendre le jeu bah là il est bien je vais te tuer avec ma lance c'était pas une lance c'est une hache alors je lui en profite pour le dire aussi parce que là on s'est un peu chier il va y avoir des persos de Fire Emblem Fate qui vont apparaître ce sont les enfants ce sont des enfants de Fire Emblem Fate qui vont apparaître et c'est tout il y en a 4 est-ce que je peux allez vas-y je ne sais pas attention tant que cette vidéo sorte vous les aurez déjà donc il y a Rajat il y a Soleil il y a Sidberg et il y a Shiro donc le fils de Shiro le fils de Ryoma c'est Higberg le fils de Sanders le soleil le fils de Laszlo qui est en réalité Inigo qui est le fils d'Olivia ah on s'en va les couilles dégage oui bah j'ai compris une grande année incroyable et Rajat c'est le fils de je ne sais plus son nom Isame Isame non c'est pas Isame il n'est pas dans le jeu alors c'est très drôle un soleil bon c'est la fille de de Laszlo il est dans le jeu Zanders il est dans le jeu Ryoma il est dans le jeu mais Rajat c'est le fils c'est la fille d'un perso je ne connais plus son nom il a c'est il y a Ayato c'est le fils c'est la fille d'Ayato j'ai pas besoin d'aller sur internet je me suis souvenu de son nom c'est Ayato c'est l'un des tout premiers matchs que tu obtiens dans le jeu ils sont bas les couches Joshua il a Rafale Rafale c'est l'une des meilleures trucs du jeu donc ça doit être un coup de chance comme ton talent c'est méchant c'est pas gentil d'être méchant rappelez-vous je crois que là quelque chose quelque chose cloche avec la carte de mon arc je crois qu'à force de bander ça a fini par craquer c'est dégueulasse mon entraînement paye enfin bah heureusement que t'as pas une stade de précision parce que rappelons-le Arthur c'est l'un des perso qui vise le mal dans Fire Emblem conquête c'est l'un des tout premiers à crever en règle générale parce qu'il a une précision mais à la fraise il vise comme un aveugle j'adore maintenant il y a les chevaliers il y a les dragons lances maintenant ils font la distinction entre les dragons et les lances dragons lances les chevaliers wyvernes maintenant ils font la distinction entre les chevaliers wyvernes et les chevaliers pégases ce qui est très bien il était temps en fait de faire la distinction parce que rappelons-le tu as des chevaliers dragons à la lance mais t'as pas encore l'épée bon il va poser aucun problème Josua c'est un level 5 c'est un level 5 étoiles avec une épée pétée je sais même pas ce qu'elle fait son épée amdoula confrère la tv ah ouais elle lui permet de gagner plus 5 c'est vrai que c'est pété donc bon rappelons que rappelons que dalle que les soignants n'ont pas d'attaque au level 4 tiens c'est vrai que ça me fait penser que je dois donner des nouveaux trucs à Julia non c'est pas Julia c'est Maria et Maria il lâche ici je crois c'est eux que j'ai en healer 5 étoiles on va regarder après cette map puis c'est sympa ça permet d'entraîner des unités que j'avais jamais eu l'occasion d'entraîner j'en ai plein j'en ai qui sont en double que je suis censé utiliser pour les transferts mais que je ne sais pas parce qu'ils sont un peu nuls mais qu'au fond peut-être qu'on sait jamais nous y voilà le rapport ici tenez-vous prêt Arcanum quoi qu'est-ce qu'il y a ah je vous vengerai mère qui s'appelle Surte je sais même pas vous êtes si fait votre force est venue déjà vous ne pouvez même pas vous défendre et vous m'avez menacé de votre arme moi un roi pensez-vous que vous y survivrez vous allez payer chier pour votre impertinence ah ressentez la douleur enfant des glaces savourez-la et dites-moi quels sont vos désirs voulez-vous que je brûle votre visage que je carbonise vos doigts un par un oula Ganon tu es méchant Ganon comme ceux de votre mère quelle est votre préférence Surte ah 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 ce sont le destin des faibles ils sont écrasés attaquez-moi montrez-moi votre dernière flamme avant qu'elle ne s'éteigne Surte je vous jure que je vous ne jamais ah elle a déjà perdu connaissance et pitoy même pas même capable de divertir un roi tu te calmes Ganon quels sont vos heures votre majesté continuons ah le Loki en fait le perso qui n'a pas de tronche le perso non détaillé continuons d'avancer bientôt mes flammes on envahit chaque recoin de ses terres comme toujours cette jeune femme comptez-vous la laisser ici ne vous inquiétez pas ma belle je saurais m'occuper de vous c'est un c'est un mec déguisé en fille ok on n'est pas de toute façon on n'est pas ça après c'est vrai enseigner aptitude alors Maria parce que c'est la seule que j'ai panique 11 après le combat pourquoi pas c'est pas ça qui va l'aider mais bon panique plus on ne sait jamais merci de m'aider à devenir plus fort je ne serai plus un fort de promis elle a rem oh pourquoi pas vas-y on va voir ce que ça donne c'est vrai que les healers dans ce jeu étaient faibles très faibles remettre plus ça en restore les pv à 50% de l'attaque minimum de 8 pv 8 pv c'est déjà mieux que 6 je crois que c'était 6 ah non c'est 8 minimum c'est 8 donc c'est encore plus du pv ah ouais bah Maria elle doit devenir péter déjà qu'elle a une bonne vitesse regardez elle a 34 de vitesse c'est fort et maintenant l'autre l'H6 alors l'H6 je suis pas sûr que l'empirisme 7 après le combat restaure 7 pv ah c'est pas trop dégueu et la remède aussi j'ai aussi Lisa mais Lisa est 4 étoiles elle est où Lisa elle est là Lisa voyons voir ouais il faut que je la fasse monter level 5 pour voir ce qu'elle a gravité après le combat on perd la cible et les ennemis situés à une case de la cible c'est pas trop ça c'est puissant l'établissement restaure pv minimum 7 6 pv puis on en récupère l'établissement c'était pas trop mauvais mais le problème c'était que c'était à côté livre 1 vas-y continuons et je gagne il n'y a pas de d'or je gagne de viande ça c'est les bénédictions d'accord en fait ce qu'elle a en bas c'est la bénédiction incroyable fallait dire tout de suite si j'ai alors si j'ai plus 105 orbes j'invoque ah ah de vous princesse c'est l'heure de jouer ah mais on dirait que nous allons devoir nous débarrasser de quelques troubles faites vous qui êtes-vous et pour qui travaillez eh mais qui pour qui vous prenez-vous il y a deux deux commandants Anna ah vous trouvez la salle étrange n'est-ce pas pardonnez-moi chère Anna ah il est vrai que nous n'avons pas encore été présentés je suis Loki ah c'est elle Loki je suis Loki fidèle servant de sa majesté le roi surtre enchanté de faire votre connaissance et et à par exemple de vous dire adieu vous m'excuserez mais je vais devoir vous tuer ouah c'est elle c'est une îleuse ouah ça veut rien dire illusionniste stratège de muspel le monde des flas même jouer des tours et aux autres et les manipuler c'est une îleuse elle est zéro mon expérience me dit que les îleuses c'est zéro c'est quoi cette voix vas-y montre nous ton attaque waouh 6 PV t'es une thug t'es une thug meuf arrête tu me fais tu me donnes des frissons quoi mon arc et moi on ira loin ça veut dire quoi ça pim ils ont fait un petit effet quand tu pars un coup et que ton perso il côte tiers ça te laisse un coup de chance ta gueule putain il a la même phrase tout le temps salaud putain Roderick Roderick il va se faire tuer par un leader c'est un peu comme se faire tuer par je sais pas par un chenipan c'est une même nouvelle je vais mourir non 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 je t'explique tu l'as pas tué un point c'est dommage allez Rebecca je veux le perso dis donc ça met un max sur la fin de service dis donc faudrait peut-être penser à faire le jeu sur switch parce que ça s'amuse un petit peu trop sur la fin de service et voilà on a un perso 5 étoiles qui n'est autre de Vior ouais nous avons franchi les lignes ennemies Arcanum maintenant nous allons capturer leur chef voyons voir ça j'ai perdu vous êtes tous si puissants surtout vous invocateurs vous me plaisez oui c'est à vous que je perds Arcanum à moi j'espère que nous nous revérons bientôt attendez je n'ai pas fini avec vous je veux des réponses Arcanum que se passe-t-il une nuire émane de Breda Blic Breda Blic il n'indique une direction Breda Blic regardez il y a quelqu'un à terre c'est une femme c'est un homme c'est une femme on dirait que sa lance est entrée en résonance avec l'arme divine quelle est l'arme divine Alphonse elle respire encore tu penses que c'est un héros d'un autre monde je l'ignore mais je sais que nous ne pouvons pas la laisser ici tu as raison ramenons-la au château princesse glaciale viorme je suis la princesse viorme arrivée de Nilf ok la royaume des glaces je n'aurai pas de repos tant que je n'aurai pas sauvé mon royaume et obtenu ma vengeance et une médiction d'eau et un nouveau chapitre des nouveaux modes de difficulté on s'amuse il y a combien de chapitres ? je crois qu'il n'y a que deux chapitres incroyable qu'est-ce que c'est ? est-ce qu'on on fout tout ? j'ai envie de te dire on va regarder viorme alors je pense qu'elle a des stades neutres viorme c'est une lance on va dégager Roderick parce que Roderick a du mal viorme 24 attaques 7 waouh c'est pas trop dégueu elle a par contre pas beaucoup de PV et bah vous savez quoi vous savez quoi on va faire double épisode c'est moi qui l'ai décidé voilà donc c'est la fin de cet épisode Myrthe Mirage de glace 20% c'est des dégâts infligés à l'unité par les ennemis situés à deux cases déclenchement le total des réductions de dégâts s'ajoutent à dégâts de la prochaine attaque waouh en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle se prend un coup mais en fait elle renvoie ses ripostes de Pokémon en gros ok elle a riposte alors lien attaque défense confère plus soin que ses unités pendant le combat si elle se trouve à côté d'un allié c'est nul ah je le dis c'est nul c'est nul parce que si t'as personne à côté son truc il marche pas fu Q3 c'est la petite spécialité par le en termes moins 2 au début du premier tour les dégâts suivis par unité sont réduits à 5 de 5 ah de 5 oh c'est un peu je sais pas je ne sais pas dire je ne saurais pas dire si le perso est fort ou pas en tout cas on va le mettre à 5 comme ça au chapitre 2 sont au niveau combien les unités histoire que je rigole ils sont level 3 on peut mettre une viande dans l'équipe mais ça ce sera pour le prochain épisode chers amis j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve bientôt pour le prochain d'ici là portez vous bien c'était Supercranin à vous les studios on se retrouve à bientôt